Et moi, je rentrais dans la maison chez nous, je tombais face à face avec le président fondateur des troupes de l'opposition, mon fils de 16 ans, bientôt 25, lui, est-ce-tu qu'il s'oppose? Hey, fuck les colonsons! Fuck, je finis ma game! Fuck, je prends pas ma douche! Fuck, l'esclavagiste! L'esclavagisme! Toi, ton fils, t'as jamais dit ça? Non. Moi, mon fils, m'est-tu ça à un moment donné? Non. Ben oui, à un moment donné, j'ai demandé de ramasser sa chambre. Il me regarde, fait, « Hey! Je suis pas une esclave! » J'ai dit, « Esti que non, t'es pas une esclave! » Parce qu'en me disant ça, t'as aucune idée de ce qu'on a vécu, les autres, hein? Tu vas voir que c'était assez léger comme punition de te faire enlever ton cellulaire toute une journée parce que t'as pas ramassé ta chambre. Contrairement à te faire fouetter toute une journée parce que t'as pas ramassé assez de coton, est-ce-tu? Je n'ai qu'une chose à te dire, jeune homme. Shut up to shut up, 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 shut up. Ben, tu vois ben, je danse, est-ce-tu? Shut up, 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 shut up. Tu sais pas, mais de côté, t'as plus lancé la petite hawaïenne qu'on bloque sur le dash du char avec sa jupe, pis elle bouge quand on avance. Hein? Là, on vient de poignonner si je fais une garnote! Oui, peut-être! Tu sais pas, mais de côté. C'est le cas. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas.